Bienvenue sur Question de Daron, un podcast Bubble Mag. Pourquoi faut-il lire des livres aux enfants ? Il était une fois des parents qui lisaient tous les soirs un livre à leurs enfants. Mais un jour, une méchante sorcière insinua le doute dans leur esprit. Ne serait-il pas mieux devant la télé à regarder ensemble un dessin animé ? Bouh ! Dehors la méchante sorcière ! On sait aujourd'hui que les enfants à qui l'on fait la lecture depuis qu'ils sont petits possèdent plus de vocabulaire que les autres. Ce que le bon sens nous portait à penser a été validé par des statistiques très précises en nombre de mots. Des études récentes du cerveau ont même montré que lire des livres aux enfants âgés de 3 à 5 ans activait la zone cérébrale du sens, autrement dit, de la compréhension du monde qui les entoure. Mais ce n'est pas là le seul bienfait de la lecture. Lire aux enfants renforce leur sentiment d'attachement, développe leur capacité d'écoute et de concentration, nourrit leur imaginaire, permet d'éviter de faire la vaisselle, euh, pardon, là, je m'égare. Bref, lire des livres aux enfants est surindiqué, et vous pouvez même commencer quand ils sont bébés, c'est encore mieux. Car même s'ils ne peuvent comprendre le sens de vos paroles, ils commencent ainsi à se familiariser avec les mots. Faut-il plutôt leur lire des livres numériques sur tablette ou des livres papier ? En 2021, des chercheurs de l'université du Michigan se sont posé cette question. Résultat, les interactions verbales parents-enfants étaient plus nombreuses avec les livres imprimés. Or, ce dont un enfant a besoin, c'est justement d'interagir avec les personnes qui l'entourent. Conclusion, on l'ajoute tradi cette fois-ci, et on continue à se fournir un vrai bon livre à la librairie de quartier ou à la bibliothèque, ou d'occasion sur les vides greniers du coin. Une activité amusante à pratiquer en famille. Vieux vêtements et livres d'une pierre deux coups. Mais ça, c'est pour ceux qui ont écouté religieusement l'épisode 4. Question de darons ? Psst, les darons ! Posez vos questions en envoyant un mail à podcast au pluriel arrobase bubblemag.fr A bientôt !